bonjour nous savons tous et tous que nous vivons dans un monde quand même assez compliqué et pas toujours facile à comprendre le prix de l'essence augmente de deux cents on sait pas trop pourquoi une compagnie congédie 5 5000 employés pourquoi pouf on dit souvent que ceux et celles qui prennent des décisions sont complètement déconnectés de la réalité de la vraie vie et en face de ça trop souvent on cherche des raccourcis des raccourcis pour comprendre pour solutionner ce problème là au lieu de nous impliquer et d'essayer d'améliorer le système et souvent parce que c'est souvent on cherche c'est un sauveur un libérateur un champion qui va nous défendre puis on vote pour eux pour elle et on voit ça aux états unis mais aussi en grande bretagne en france même au canada et une fois qu'ils sont élus une fois qu'ils sont en charge après à nous avoir tout dit comment qu'ils n'étaient pas de régler ça avec des solutions simples nous disent ben je savais pas que c'était si compliqué que ça mais oui les gens d'église ben c'est pas mieux c'est pas mieux non non on regarde dans nos églises on se réperçoit qu'il y a moins de monde il y a moins de jeunes fait qu'on se dit quoi on va aller chercher un jeune pasteur puis il va attirer des jeunes familles au lieu de dire ben on va aller auprès des gens puis on va peut-être changer nos façons non non on va engager quelqu'un qui va tout nous solutionner ça tout nous régler ça la même chose pourrait être dit au sujet du carême qu'on commence aujourd'hui quand j'enregistre ça c'est souvent pendant le carême on se dit ben de quoi tu vas te priver puis il y a des gens qui vont dire moi je vais me priver de je veux pas de café de chocolat j'aime pas c'est des médias sociaux comme si ces gestes là étaient pour changer quelque chose dans le grand ordre cosmique des choses souvent on regarde des petites choses on regarde des solutions simples on cherche des raccourcis parce qu'on a de la difficulté avoir un plan d'ensemble en anglais on dit le big picture qu'on a de la misère à comprendre que mais oui nos actions puis nos mots ont un impact sur le monde qui nous entoure oui on des fois on dit des blagues racistes on peut avoir des pratiques douteuses au bureau on peut mentir aux gens qui nous entourent puis on peut même se convaincre que c'est pas si grave que ça parce que au mercredi décembre j'étais allé au service puis j'ai un petit peu de cendres dans le milieu du front fait que je vais être correct on peut prendre l'exemple de jésus jésus le lectionneur de cette semaine l'évangile selon mathieu jésus est dans le désert puis c'est l'histoire des tentations puis souvent on pense que c'est jésus qui est là puis non 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 ne me tente pas je ne veux pas faire ces choses là mais on regarde c'est quoi les les tentations si on regarde le texte là c'est quoi il se fait dire ben transforme ces pierres là en en pain ben plus tard dans l'évangile jésus a fait plus ou moins un truc de magie pour multiplier des pains pour nourrir une grande foule puis dans nos églises aujourd'hui il n'y a personne qui va être contre l'idée de de nourrir les pauvres puis d'avoir plus de nourriture pour nourrir les pauvres c'est quoi l'autre tentation on l'emmène au du du au du temple saute fait confiance à dieu fait quelque chose d'un peu un peu fou puis fait confiance à dieu puis il va rien t'arriver ben jésus y en a fait des choses un peu peu des on pourrait se poser la question pourquoi qu'il a fait ça et toujours en train d'être en confrontation avec les gens les défier se mettre dans le trouble jusqu'au point et jusqu'au point où se faire arrêter puis même dans ce temps là il continue à faire confiance à dieu même au moment de la crucifixion et continuer à faire confiance à dieu quoi d'autre comme tentation tu vas être connu à travers le monde tu vois tu vas diriger tout royaume et pays ben aujourd'hui 2000 ans plus tard jésus est connu à travers le monde l'idée de la la fin de l'évangile de mathieu c'est c'est aller de par le monde convertissez les gens baptisez-le puis même aujourd'hui on regarde des politiciens certains plusieurs croient que s'ils pouvaient lire un petit peu plus souvent la bible peut-être il y aurait plus de compassion s'ils suivaient les messages de jésus peut-être qu'on vivra dans un meilleur monde fait qu'on regarde ça ces tentations puis on se dit mais pourquoi jésus faudrait qu'y attendent pourquoi qu'il fait pas tout de suite puis on avance puis let's go mais c'est peut-être ça le vrai test auquel on est confronté ce test là c'est de prendre des raccourcis de penser que on peut vivre notre vie en en pensant que oui on peut faire des des checks sur une liste puis on est correct on peut faire des petites choses on est correct mais le temps du carême qu'on commence c'est un appel à être un disciple de suivre jésus et c'est pas facile ça veut dire travailler fort ça veut dire se rouler les manches puis avoir les mains sales de travailler puis de c'est pas facile c'est pas une question de deux trois petites affaires puis on est correct c'est pas une histoire de raccourcis c'est une histoire de valeur de mode de vie de comment on vit notre vie puis de se dire ben ce qui est vrai ce qui est important pour moi mais ça l'est tout le temps puis c'est pas vrai que je peux faire une entorse puis c'est pas grave c'est grave pour nous c'est nos valeurs c'est notre foi c'est notre spiritualité et c'est ça que je vous invite en ce premier dimanche du carême de vraiment focusser sur ce qui est important pour nous puis d'essayer d'éviter les raccourcis éviter tout ce qu'on se dit pour se donner bonne conscience de dire ben non il n'y en aura pas de truc il n'y en aura pas de facile pour citer l'autre non ça sera peut-être pas simple mais c'est la bonne chose à faire portez vous bien à très bientôt prenez soin de vous bye bye